Musique Salut à tous, c'est Tic Tac, le mal jeune. On s'intéresse cette semaine aux jeux vidéo. Oh bah moi, c'est quand j'ai tué une caméra à main. Bon, c'est pas grave, il a 5 vies. On est ici à Verne-sur-Seche, près de Rennes, chez Level 3. Et vous allez voir, on s'y croirait, mais carrément. Si on a aujourd'hui des jeux époustouflants pour toute la famille, c'est qu'il y a eu des pionniers passionnés qui ont mis au point toutes ces innovations. Oh là là, mais on me tire dessus là ! C'est quoi ça ? Je peux rien faire, je suis bloquée. Vous découvrirez par exemple un reportage sur les frères Guillemot, des bretons qui ont fondé Ubisoft, un grand nom chez les créateurs de jeux vidéo. Et puis nous avons testé la technologie développée par l'entreprise Rennes Dynamicsiz. Mais pour l'instant, si vous avez envie de jouer, c'est l'heure de l'actu en Brest. Voilà, mais ça tire de partout ici là ! Depuis le 3 janvier, de nouvelles règles d'isolement et de dépistage s'appliquent dans les écoles primaires, afin d'éviter les fermetures de classes qui n'auront lieu qu'en dernier recours. Parmi les principaux changements, le dépistage massif des enfants. Dès la détection d'un cas positif dans une classe, chaque élève devra faire un test antigénique ou PCR avant de retrouver les bancs de l'école. Lors de ce premier test, la famille recevra en pharmacie deux autotests gratuits pour que les élèves se testent à nouveau à J plus 2 et J plus 4. Ouh ! Eh ben ces pirates, même virtuels, ils avaient sacrément faim ! Les jeux vidéo marquent depuis trois générations l'enfance de millions de personnes, et pas que l'enfance d'ailleurs. On va revenir aux origines dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Anaïs et Arcus. C'est à vous ! De Pong à Pac-Man, ou Mario Bros, en passant par Prince of Persia, SimCity ou Fortnite, c'est 65 ans d'histoire d'un loisir numérique qui, au fil du temps, est passé de l'artisanat à une énorme industrie dépassant largement celle du cinéma, en termes de revenus. Un tiers de la population mondiale consacre aujourd'hui régulièrement du temps aux jeux vidéo. Leur histoire est étroitement liée à celle du développement de l'ordinateur. Or, dans les années 1950, les ordinateurs sont gigantesques et remplissent des salles entières pour réaliser des calculs simples. Il est inimaginable de pouvoir jouer avec ces mastodontes. Et pourtant, dans les universités américaines, d'inventer bricoleur développe des jeux, non pas pour divertir, mais pour démontrer le fonctionnement des nouvelles technologies. Tennis World 2, développé en 1958, sera considéré comme le premier jeu vidéo programmé pour le divertissement. Ce jeu, composé d'un oscilloscope, permet juste à deux personnes de se renvoyer en point de lumière. C'est une petite révolution à l'époque. Si aujourd'hui, il est tombé dans l'oubli, on mesure le chemin parcouru depuis. Un grand nom des jeux vidéo est d'origine bretonne. Ubisoft est née à Carantoir, dans le Morbihan. C'est l'aventure de la famille Guillemot que nous racontent Jérémy Armand et Jean-Michel Piron. Dans la peau d'un pilote, en quête de sensations fortes. Il taquine la pédale, malmène le volant, agrippe boîte de vitesse et frein à main. Mais David ne joue pas dans son salon, il est au travail et teste ses accessoires vendus par son entreprise. Performance virtuelle, mais bien réelle. Guillemot Corporation est le numéro 1 mondial des volants de jeux vidéo. L'entreprise bretonne vend ses accessoires dans plus de 100 pays. Des produits développés ici, à Rennes. Mais tout est né à Carantoir. Le berceau des frères Guillemot. Dans ce hangar, leurs parents vendaient des fournitures agricoles. Aujourd'hui, on a gardé juste l'entrée ici, c'était le portail pour l'entrée des camions. C'est ici, lors d'un Noël en 1984, que Christian le Benjamin, Claude l'aîné et les autres découvrent les premiers jeux vidéo. Les frères sont tout de suite le filon. Comme nous sommes cinq, vous aviez la part de l'entrepreneur qui voyait qu'il y avait probablement du potentiel et d'autres frères qui étaient plutôt joueurs et qui voyaient le côté super intéressant à la fois du jeu, mais à la fois de la création de jeu. La création de jeu avec l'entreprise Ubisoft, un géant mondial de 14 000 salariés. Des produits aujourd'hui utilisés dans des compétitions virtuelles. Le e-sport, secteur en pleine croissance, nouveau terrain de jeu de l'entreprise. Partons maintenant en fusée vers Rennes, où l'entreprise Dynamicsys collabore avec les plus grands studios de jeux vidéo en y apportant sa technologie innovante. Manon Agnion et Thierry Bouilly ont testé pour nous. Rendez-vous à l'entreprise Rennes, Dynamicsys, qui a créé un logiciel nommé Performer. En fait, on a ici le résultat du tracking générique. C'est-à-dire que votre visage est analysé parmi différentes correspondances. Et ensuite, on a tout un système de ce qu'on appelle les blind shapes. Les blind shapes, concrètement, ce sont des expressions du visage qui vont être analysées et répertoriées. Une fois programmées, elles vont en temps réel servir à animer un personnage au plus proche du comportement facial humain. La vraie innovation, c'est qu'il n'y a pas de capteur. Et puis, avec l'expérience qu'on fait aujourd'hui, en fait, on est capable de le faire en temps réel. Donc on est capable de dire, on reproduit, une personne vient se positionner devant la caméra, se mettant devant la caméra. Le logiciel, lui, il aura appris plein de visages. On va lui avoir appris plein de visages. Il va avoir plein d'expressions qui vont être analysées de son côté. Et il va être capable de faire la même chose ensuite avec la personne qui vient en face de lui. Née en 2010, la petite entreprise Rennais a bien grandi. Une dizaine de salariés collaborent aujourd'hui avec les plus grands studios de jeux vidéo, comme Ubisoft ou Game One. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tic Tac. Enfin, je t'envie, parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada ...